Si on disait toujours ce qu'on pense vraiment, on ne serait pas forcément très gentil. Voici un exemple d'une conversation anodine d'aujourd'hui. Si ces deux personnes s'étaient parlées directement sans détour, voici ce qu'elles se seraient dit. Et si on ne se disait que la vérité, comment seraient les relations avec les vendeurs d'assurance ? Alors comme ça je suis couvert sur tout là. C'est tout risque, c'est cher mais c'est tout risque. Non, enfin c'est pas tout risque. Comment ? C'est cher mais ça couvre presque rien. Oui mais je... Vous signez là si vous voulez. Mais je me fais pas avoir en ce moment là ? Non en ce moment pas du tout là. Ah non ? C'est au moment de la réclamation que vous êtes baisé. Parce qu'en ce moment je suis sur le point de signer quelque chose et puis je trouve que vous avez une gueule de salaud. Allez signez là. Hein ? Signez là. Non, ne lisez pas les clauses en petit caractère. Mais il faut que je les lise les clauses en petit caractère. Non, faut pas lire les clauses en petit caractère. Mais pourquoi il faut pas... Parce que vous allez voir la teneur du contrat, vous serez plus intéressé à signer. Non, c'est désagréable. Tiens ! Lâche-moi ! Arrête la pompe ! Non ! Viens ! Non ! Ça fait un bon bon déclat. J'ai mal ou mal ? Bon je suis pas intéressé, de toute façon dès que je vous ai vu je t'ai pas intéressé. Je croyais bien pouvoir vous arnaquer. Bon je m'en vais. Madame ? Oui ? Je sais pas ce que vous cuisinez mais ça pue ! Au revoir ! Ouais ! Tu l'as laissé partir avec ta pompe à vélo ! Non je m'en fous c'était la tienne.